Au bout de tout cela, il nous fallait voler en Spitfire. Par chance, il y a un bi-place disponible à Doxford, celui de Caroline Grace. Nick, le mari de Caroline, avait reconstruit cet avion avant de mourir dans un accident de la route. Caroline a gardé l'avion et elle a appris à le piloter. Et maintenant, c'est elle. Il va falloir faire avec. Il va falloir faire le tri entre le poids du mythe et les pesanteurs de l'histoire et surtout essayer de ne pas oublier que finalement un Spitfire, c'est d'abord et avant tout un avion. Ce horizon n'est pas très bon. Si vous faites ça un peu et il va finir. Et le même avec le direction de l'indicator. Donc nous disons ces deux. Le next à ce sujet est un lumière de pression de pression de pression de pression de pression. C'est un couleur orange et il va falloir en et off. Ne pas être alarmé. Même en cruiser, il va falloir en et off. C'est seulement un problème si il va falloir continuously à haute power. Et là, c'est un problème. Nous ne voulons pas voir plus de 115. Quand nous nous alignons sur la route, si c'est plus de 115, nous ne prenons pas. Si l'enjeu arrête et nous voulons descendre dans un champ, vous descendez ça en arrière, vous tournez le lever douleur, lentement, vers le premier stop. Il fait ça. Il prévient ça de ne pas aller straight. Le bonhomme qui raconte son premier vol en Spitfire raconte qu'il a le cœur qui va un peu vite. Et là, cet après-midi, donc, à Duxford, il y a trois personnages qui ont le cœur qui bat un peu vite parce que ces trois personnages vont faire leur premier vol en Spitfire. Alors on verra bien après si, comme Pierre Clusterman ou quelques autres, on descend de l'avion un peu en état second et changer à tout jamais pour toute la vie par l'expérience que représente le vol dans un avion comme ça. Mais je peux vous dire que c'est vrai, on a le cœur qui bat avant, et qui bat même beaucoup. Idée stupide. Aujourd'hui, il y a bien plus d'astronautes et cosmonautes que de gens qui volent en Spitfire. On sait qu'à la mise en route, il va cracher le feu, il va y avoir de la fumée dans le cockpit, et ça va vibrer à déchausser les dents. N'empêche qu'il ne reste plus qu'à y aller, pour voir. N'empêche qu'il ne reste plus qu'à la mise en route. Voilà, ça roule, et les premières sensations se télescopent. On a bien préparé ce vol depuis deux jours. Et en fait, tout se passe comme prévu. Par exemple, on ne voit rien devant, ça c'est sûr. Et puis aussi, la moindre pression sur la manette de gaz suffit à faire bondir l'avion. Il faut faire attention, être prudent. Et puis, il est aussi impossible de le faire rouler droit. La roulette de queue n'est pas conjuguée. On a le cœur entre les dents et le bout de piste approche. On est obsédé par l'idée qu'au décollage, il va embarder avec la montée en puissance. Il faudra le contrer au gouvernail de direction, le contrer aux ailerons. Et puis, une fois en l'air, il faudra penser à vite ramener le gouvernail au neutre, car il va accélérer très vite et déraper. Allez, les gaz, et on décolle. De 1800 pour de 1900. C'est parti. Une fois en vol, les impressions chaotiques d'avant le décollage se fondent dans un délire de douceur. On oublie l'avion et on pense à un poème. Celui que tous les aviateurs anglais et américains ont dans leur sacoche. Un poème que les astronautes d'Apollo ont amené sur la Lune. Je me suis libéré des emprises de la Terre pour danser dans le ciel sur des ailes, argentées d'un grand rire. Je suis allé vers le soleil. J'ai rejoint les cascades chaotiques de nuages tranchés de lumière. Et là, j'ai vécu des moments dont vous n'avez jamais rêvé. Roulez, planer et balancer si haut dans le silence solaire. Suspendu, j'ai pourchassé le vent hurlant et lancé mon vaisseau au travers de fabuleuses cavernes pleines d'un air infini. Haut, plus haut, au long d'un délire de bleu brûlant, j'ai survolé les sommets balayés de vent dans une sérénité que nul aigle, nul alouette n'a jamais vécu. Puis, alors que mon esprit silencieux s'élevait au travers du sanctuaire inviolé de l'espace, j'ai sorti une main et caressé le visage de Dieu. Ce poème a été écrit par un garçon qui s'appelait John McGee, qui pilotait un Spitfire et qui est mort à 19 ans dans son avion. L'ennui avec les avions, c'est qu'ils ont vite fait de vous ramener à la réalité, vous arracher à la poésie. Alors on va redescendre avec ce Spit pour découvrir comment ils veulent à basse altitude, en manœuvre, et ça va changer de registre. Là encore, comme tout à l'heure, en altitude, on va découvrir que malgré mille petits détails perfectibles, et en particulier sa commande de profondeur beaucoup trop légère, on sent que cet avion-là, mieux que tout autre avion, mieux que toute autre machine peut-être, c'est devenir une extension de celui qu'il pilote. Et on devient un oiseau, une hirondelle, avec 1800 chevaux dans le ventre. C'est pas une machine, c'est une créature. Tous ceux qui ont volé en Spit se sont fait la même réflexion à l'issue de leur première. vol, ça n'a duré que quelques petites dizaines de secondes. C'est trop court. On a beaucoup moins peur au moment de le poser. On sait que c'est pas un avion méchant. Et on le soutient au ras de l'herbe. Allez, on le soutient. On le soutient. On le soutient. Et c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...